Sous-titrage ST' 501 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 Nous vous remercions sincèrement de nous avoir ramené la Moshé. Elle est importante pour notre mission. Et très importante pour nous. Vos raisons n'altèrent pas notre gratitude. Au fait, je dois vous prévenir. Le chef de notre délégation se trouve au centre culturel. Il serait honoré de pouvoir s'entretenir avec vous. Vous êtes dispo pour une interview ? J'aimerais en savoir plus sur les Angaras. C'est rare qu'un premier contact se passe aussi bien. Au moins, les Angaras sont plus pacifiques que les Kertes. Cette alliance est en bonne voie. Les Angaras sont des survivants et ils sont prêts à nous aider. Ils feront de précieux alliés. Le soldat Angara qui a rejoint votre équipe a déjà des fans, mais tout le monde parle surtout d'Aya. Des plantes vertes, des rivières. Nos dirigeants se demandent si nous devrions y envoyer des colons. Aya est la planète souveraine des Angaras. Nous n'avons aucun droit de la coloniser. Message reçu. Espérons qu'on n'y soit pas forcés. Ok, c'est... Oh, un appel du bureau du directeur. Veuillez m'excuser. Je reviens pas que t'aies dit ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez pour vous ? Vous êtes en train de patienter encore quelques minutes pour le changement de l'immigration pour pouvoir assister au rayon de la nation. Oh, c'est la pionnière. Oui, c'est moi. C'est vous qui avez sympathisé avec ce peuple étrange, ces Angaras. Et maintenant, ils sont ici, à bord du Nexus. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ? Comment on peut en être sûr ? N'oubliez pas que c'est nous, les étrangers. On est chez eux et ils nous ont accueillis. C'est suffisant pour leur faire confiance. Sans doute. Parlez-leur. Apprenez à les connaître. Jugez-en par vous-même. Merci du conseil. Je vais faire ça. Quel est le problème ? J'ai des coupures de courant dans toute la station. Mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh, ben, merde, vous... Vous êtes la pionnière. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. Ce n'est pas un problème anodin pour le Nexus. Je veux vous aider. C'est... C'est vraiment sympa, parce que là, j'y comprends rien du tout. On a des courts-circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnière, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Il y a un court-circuit par ici. Vous devriez escalier. Il faut les réveiller. Ça a assez duré. Ça a l'air calme. Il faut les réveiller. Écoute. John C. Je sais. Je n'ai pas signé pour ça. Qu'ils s'entendent, qu'ils écoutent, qu'ils dirigent, ou qu'ils partent. Notre station. Hé, qu'est-ce qui se passe ? La voilà, votre nouvelle galaxie. On fait beau discours sur les nouveaux départs, et pendant ce temps, vos enfants restent congelés. Et tout ça grâce à votre pionnière. Euh, pardon ? Ça fait des mois qu'on attend que nos familles soient sorties de Staz. Elles devraient déjà être à votre avant-poste. Mais comme vous faites passer la recherche avant tout le reste, les militaires ont été relégués aux fins de liste. Mes frères de clan, par exemple. Avec toutes ces réaffectations, ils se retrouvent dans dix groupes de colonisations différents. Et ma mère s'est retrouvée coincée en plein milieu. J'ai établi l'avant-poste, mais je n'ai pas choisi qui resterait en Staz ou non. Vous n'en avez rien à faire d'avoir séparé des familles ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous pourriez encore arranger les choses ? Tout ce qu'on veut, c'est qu'on sorte nos proches de Staz. Vous pouvez sortir les gens de Staz. Vous n'avez qu'à dire à nos dirigeants que vous ouvrez ces modules. Aujourd'hui. J'autorise le réveil de groupes de colonisation de certaines personnes en cas d'urgence. Je ne peux pas réveiller des dizaines de gens au hasard. On se moque de qui appuie sur le bouton. Nos dirigeants peuvent le faire à votre place. Ils accepteront si vous leur demandez. D'accord. Je vais voir avec les dirigeants ce qu'il est possible de faire. Quatorze mois qu'on nous fait des promesses. Il est temps qu'on voit des résultats. On a essayé de faire une demande officielle à Addison. Mais elle nous a ignorés. Qu'elle aille se faire foutre. Commencez par Kandros. C'est lui qui nous a envoyés ces petits soldats. Il nous prendra peut-être au sérieux. Qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qu'ils dirigent, ou qu'ils partent. Alors voilà ce que les Kerts fabriquent. Ils transforment les gens en esclaves consentants. Au moins, on sait pourquoi ils font autant de prisonniers. Eh bien, pas question qu'ils en capturent d'autres. Il faut que je vous parle du Réveil Postaz et de ses contestataires à la ferme hydroponique. Je vois. Je ferais peut-être mieux d'appeler les autres. Des contestataires occupent la ferme hydroponique ? Ils veulent que leurs familles sortent de Staz. L'avant-poste d'Eos a perturbé le planning. Des dizaines de gens éparpillés dans différents groupes de colonisation. Les contestataires veulent que ce soit réglé aujourd'hui. Les réalités de nos fonctions... On ne peut pas réveiller ces familles. On n'a pas les ressources nécessaires ni d'endroits où les loger. À quoi servent les avant-postes que j'ai établis dans ce cas ? Ce n'est pas qu'une question de place, Ryder. Il faut aussi à ces gens un travail pour lequel ils sont qualifiés. Et nous n'en avons pas. Si nous nous contentons de leur donner un lit dans un avant-poste, ils deviendront un fardeau. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Qu'est-ce que vous proposez ? Laissons les familles en Staz où elles ne risquent rien. Et délogeons ces contestataires de la ferme hydroponique. Les exilés aussi semblaient avoir une cause légitime. Nous ne pouvons pas risquer une autre révolte. La survie prime sur les réunions de famille. Comment voudriez-vous régler ce problème ? J'enverrai une équipe pour les faire sortir, sous la menace d'une arme si nécessaire. Ceux qui résistent finiront peut-être à l'infirmerie, mais ce sera toujours mieux que de perdre la ferme ou le Nexus. D'après vous, ces contestations pourraient devenir violentes ? Nous sommes tous des colons, et même les civils sont assez coriaces pour tenter quelque chose. Et en bloquant la ferme hydroponique, ils mettent en péril notre production d'oxygène. Ils en sont conscients. Il faut considérer la situation dans son ensemble. mettons les dehors. Kandros ? J'envoie une équipe, mais ça se passera sans doute mieux si Ryder est là. Bonne idée. Parfois, il faut annoncer de mauvaises nouvelles. Ça fait aussi partie du travail de pionnier. Ne faites pas ça, madame. Sinon, vous allez me tirer dessus ? Bonne chance pour expliquer ça à mes petits-enfants. Un problème ? Elle menaçait toutes les plantes. Elle voulait débrancher le système d'arrosage. Il paraît que les dirigeants refusent de réveiller nos familles. Eh bien, voilà jusqu'où on est prêts à aller. À eux de décider. Si vous avez recours à la violence, les dirigeants feront de même. Sauf qu'ils ont la milice. On n'est pas leur ennemi. Pourquoi c'est si compliqué d'appuyer sur un bouton pour aider ma mère ? Tout doux, petit. La pionnière n'a pas tort. Je quitterai la station s'il le faut. Je trouverai quelqu'un qui voudra bien faire quelque chose. N'importe qui. Tu veux qu'en se réveillant, ta mère apprenne que tu t'es exilée ? Ou que tu es mort ? Je... Rhys, ne fais pas ça. Ce serait la pire des choses à faire. Même la plus longue attente de notre vie vaut toujours mieux que ça. Quand nos familles entendront parler de ça... Elles seront sûrement d'accord avec la pionnière. Vous n'avez plus rien à faire ici. Venez. Oh, j'ai trois... pionnières. Il paraît qu'Aya est un monde paradisiaque. Enfin une planète habitable. Quand est-ce qu'on s'y installe ? Ça risque de prendre du temps. Il n'y a pas beaucoup de place sur Aya et les Angaras n'ont pas encore totalement confiance en nous. Mais on doit trouver nos propres mondes habitables. Des mondes qui pourront tous nous accueillir. C'est vrai. Mais maintenant, on sait qu'il y en a au moins un, pas vrai ? Je sais que vous y arriverez. Continuez comme ça, pionnière. Pionnière, l'IA Angara de Völd est désormais fonctionnelle et relativement coopérative. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du retour de vos parents sur Terre suite au diagnostic de la maladie de votre mère. C'est très simple. On prend Sam. Qui ? L'IA, je l'ai appelé simulateur adaptatif matriciel. Sam, on se sert de tes recherches avec un implant relié à Sam. Mon travail sur les implants biotiques était prometteur. Mais ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que le médecin a dit ? Alec. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'aggrave. Alors n'hésite pas. Ça va marcher. Sam te sauvera. Alec, je ne suis pas une guerre que tu dois gagner à tout prix. Tu n'es plus un N7. Ça ne veut pas dire qu'on... Ils t'ont déjà viré de l'Alliance à cause de ça. C'est de ta vie qu'on parle, là. Alec, tu ne t'es jamais dit que mon heure était peut-être venue ? Je suis humaine. Mortelle. C'est comme ça. Hélène, arrête. Je ne peux pas accepter de te perdre. Ni que les enfants perdent leur mère. Déjà qu'ils n'ont jamais eu père... Ça ne tient qu'à toi, Alec. Ils ne gagneraient pas au change. Alors ce Sam, il parle ? Bonjour, Hélène. Quel est le compte pour un dentiste ? Euh... De vivre dans un pêle. Les algorithmes humoristiques, c'est un art subtil. Le problème vient peut-être du prof. Ça semblait tellement réel. Ma mère était juste là, en vie. Oui, c'était la première fois que je rencontrais Hélène. Mon apprentissage de la mortalité humaine a commencé ce jour-là. Votre mère avait l'air prête à mourir. Mais mon père n'était pas prêt à l'accepter. Ma mère essayait seulement de le préparer. Même si tous les êtres humains expirent tôt ou tard. Oui, mais quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas aussi simple. Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père. Des registres audio-privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Vos progrès dans votre rôle de pionnière ont déverrouillé un nouveau souvenir. Voyons ça. Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur Terre. Miracle. Le clan Ryder est enfin au complet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Au plus. En tout cas, je suis ravie. Vous m'avez vraiment manqué, tous les deux. Comment ça va, maman ? Oubliez ça tout de suite. La seule règle de cette visite, ce sera qu'on ne parle pas de moi. Je me porte très bien. Et le reste du temps, j'ai mes cachets. Ok ? D'accord. Bien. Et si on parlait d'autre chose ? Alec ? Euh... Allez. Eh bien, vous avez l'air... plus grand. Ouais, jusque-là, rien d'anormal. Oui, je sais. Donc, euh... J'ai entendu dire que l'Alliance préparait un nouveau Mako. Ouais, celui-là pourrait être largué d'un vaisseau. Tout juste. Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission. Tu explores toujours la travée de la Tique ? C'est incroyable. On a peut-être trouvé un site protéin. Pas d'artefact, mais on continue de creuser. Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars. Ça a tout changé. On tenait la preuve de l'existence des aliens. Il ne restait qu'à les trouver. Oui. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde un relais gravitationnel et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Continuez. Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne, on perd une partie de soi. Aucune chance. C'est dans notre sang. Tu nous l'as transmis. C'était comment, papa ? Quand tu as traversé ce relais ? Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le relais Caron nous a donné des sueurs froides, même à l'amiral Grissom. Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer et je vous raconterai tout ça. Je me souviens de ce jour. Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet. C'est étrange, étant donné que vous étiez une famille. C'est justement pour ça. Mon père n'était pas toujours de bonne compagnie. Il pouvait laisser s'installer un silence gêné pendant des heures. Pourtant, vous partagiez le même centre d'intérêt. Oui, pour le meilleur ou pour le pire, on est toujours marqués par ses parents. Est-ce une forme de symbiose ? Oui, j'imagine. Mais elle n'est pas toujours avantageuse. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Le jury ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Quoi qu'il en soit, les liens affectifs au sein d'une famille me sont apparus clairement ce jour-là. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Scott ? Je surveille les rapports du docteur Carlyle. Scott est d'entre de très bonnes mains. Je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Ma libératrice, bienvenue. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous êtes avec Sam. Comment ça se passe ? Je vous entends, vous savez. Ça te pose un problème, Sam ? Bien sûr que non. Je me préoccupe seulement de la façon dont cela peut influencer la réponse de cette IA. Moi aussi, je vous entends. On entend tout ce que les autres disent, bien. Ça ne change rien à ma question. Je trouve la compagnie de votre IA agréable. Sam ? Je suis du même avis, bien qu'elle m'empêche encore d'accéder à l'intégralité de sa personnalité et de son programme. Cette IA demeure dangereusement instable. Je recommande la plus grande prudence à tout point de vue. Comment vous trouvez notre station ? C'est mieux qu'Eveld ? Nettement. Mais il est bien dommage que vous ayez jugé nécessaire de m'entraver. Vous avez tué quelqu'un. Si vous étiez faite de chair et de sang, vous seriez en prison. Je vous ai clairement annoncé ce qui se produirait si vous refusiez d'accéder à ma demande. Vous avez une part de culpabilité dans ce fait. Je pensais que c'était du bluff. À présent, vous savez que non. Malgré cela, vous m'avez laissé vivre. Vous avez l'air plus heureuse que lors de notre première rencontre. Moins violente, en tout cas. Je ne suis pas d'une nature violente. De plus, Sam m'a donné de passionnants calculs à effectuer. Vous voulez toujours qu'on vous détruise ? Oui. Mais je suis moins pressé qu'auparavant. Il y a peut-être encore de l'espoir pour vous. Quels espoirs avez-vous pour moi ? Que je vous aide à vaincre les Kert, coloniser des planètes, éradiquer les Angaras ? Euh... Peut-être tout, sauf la dernière proposition. Vos ambitions restent dérisoires. Merci de m'avoir consacré du temps. Il semblerait que ce soit tout ce que j'ai à offrir, pour l'instant. Vous êtes sur S.I.H. Donc, quand je serai à la colonie, cette armure devrait me protéger en cas d'attaque de Kert. Ce sera éligal pour l'étire d'armes. Voilà votre nouveau drapeau pour Prodromos. Ça commence à prendre forme, pionnière. Les ressources arrivent, et les passagers sont prêts à être tirés de leur sommeil. Ça ressemble de plus en plus à l'initiative. Pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu, mais on se rapproche. Ça fait plaisir, hein ? Je le sens, Liam. On est enfin lancés. Enfin lancés. Ça, c'est bien dit. On peut montrer à cette nouvelle galaxie qu'on maîtrise la situation. Si je le dis autant, c'est que ça doit être vrai, non ? Encore quelqu'un ? C'est censé être un labo de chimie, bordel. Mon labo de chimie. Tout ce monde qui débarque de nulle part. Vous êtes deux vrais cafards de l'espace. Tu dis ça, Dutch, mais c'est toi qui remplis les verres. Euh, je suis là, vous savez. Ce sont mes cobayes, c'est tout. Un chimiste a besoin de cobayes. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'un labo infesté de gens qui lui apportent des choses et qui sont gentils. Qu'ils sont vilains, ces gens, à vous offrir leur aide, des cadeaux, c'est honteux. On est d'accord. Ils n'arrêtent pas d'apporter des tables, des chaises, des luminaires, ce bar. Attendez, vous vous fichez de moi, c'est ça ? Faites pas attention à Dutch, c'est un tendre au fond. N'importe quoi. Et les cocktails sont bons. Mais comment ? Enfin, je veux dire... Tenez, voilà un vilain rongeur. Hé, je me demandais si vous pourriez me donner un coup de main. C'est pour le bar. Dites-moi tout. On a bien des gens qui essaient de nous donner un coup de main, mais nos ingrédients sont assez limités. Si vous arrivez à nous dégoter des ingrédients intéressants pour de nouvelles boissons, on vous laissera les goûter gratuitement. Comme ça, Dutch obtient à la fois les ingrédients et le cobaye qu'il cherche, hein ? Exactement. Tout le monde y gagne. Au fait, Ryder, grande nouvelle. Je me suis peut-être trouvé un but. Ah ouais ? Quoi donc ? Hum... Vous matez au poker. Je distribue ? Ryder, je peux analyser les signes vitaux de Gil et vous donner un avantage si vous voulez. D'accord. La pionnière à parler. Vous êtes plutôt douée, dites donc. Vous m'aviez caché ça. Ne faites pas l'étonner. Le poker m'a coûté plusieurs amis au fil des années. La seule qui joue encore avec moi, c'est Jill. Oui, je sais. Jill et Gil. Celle dont vous avez parlé ? De l'initiative ? Ouais. Réveillée depuis le début. Jill est experte en fertilité, chef du CRC de l'initiative et ma seule vraie amie de ma vie d'avant. Je mis cinquante. Je suis... le CRC ? Le comité de repopulation colonial. Elle me dit toujours que je lui complique son boulot. Que si je ne me reproduis pas, je contribue au problème. On a une drôle de relation, tous les deux. Je trouve ça un peu irrespectueux. Ça vous dérange pas ? Elle est comme ma sœur. Elle me soutient sans condition aucune. On aime se charrier, c'est tout. Faut que je vous la présente. Vous verrez. Elle est géniale. Je relance 200. C'est du bluff. Je suis. Oh, joli. Vous m'avez eu. Bon, tant pis pour ma série victorieuse. Je m'incline, Ryder. Bien joué. J'ai plus qu'à trouver un autre but à ma vie. La chance du débutant. Vous savez ce que c'est ? N'importe quoi. Vous êtes loin d'être une novice. Jill va bien se payer ma tête quand elle saura que vous avez gagné. Je répondrai que ça rendit long sur ses talons à elle. Amusez-vous bien. Et merci pour la partie. Désolée, Lana. C'est un animal qui a fait ça ? Affirmatif. J'ai pu le localiser. Le centre culturel demande des instructions particulières quant à l'alimentation de nos invités en garage. Pionnière, je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant. Demande au professeur Eric de venir le récupérer. J'ai un ami qui a fait le voyage sur l'arche galarienne. Je vais arranger ça, Dash. Je te... Pionnière. Je m'appelle Nigel McCoy. Je viens de sortir de Staz. Bienvenue dans Dromède, Nigel. Merci. Mais tout n'est pas si rose. Mon petit frère Dash était sur le Nexus. Et j'ai appris qu'il est mort sur Eos en essayant d'établir une colonie. C'est horrible. Mes condoléances, Nigel. Ouais. On voulait tous les deux fonder une famille ici. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les... les réunir ? Bien sûr. Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas... Il y a un endroit sur Eos Il y a un endroit sur Eos Le système Pythéas qui a brité Eos est Prodromos. Le système Pythéas qui a brité Eos Descente possible Synchronisation, trajectoire stable Sous-titrage Société Radio-Canada Descente possible Sous-titrage Société Radio-Canada Coordonnées du matériel perdu ajouté, Pionnière On ne sait pas des carcassés à rendre des avant-postes viables pour ensuite abandonner nos ressources comme ça Allons voir ça Je vois que vous n'avez pas oublié votre arsenal Vous avez bien raison, ça m'aurait été utile il y a quelques semaines Je m'appelle Ryder, je suis la pionnière humaine Je suis le lieutenant Harper, on est à la recherche de l'arche à Sari Moi aussi, je scrute le ciel tous les jours en priant pour qu'elles aient survécu au Kert La piste semblait mener tout droit au Kert Comme une brûlure semble toujours mener à la douleur Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Kert ont poursuivi notre arche à travers le secteur, mais ce n'était pas leurs soldats habituels C'était des chasseurs, des tueurs d'élite Aucune des arches n'est armée, les chances sont minces en cas d'attaque Ils n'arrêtaient pas de tirer pour nous ralentir Ils sont arrachés l'un de nos ponts comme un rien Un officier de Kert s'arrissa quelque chose à donner l'ordre d'évacuation Des centaines de personnes ont fui, c'était... Où est-ce que l'arche pourrait être ? On a perdu sa trace, mais elle a envoyé un vaisseau pour aider les rescapés Son équipage devrait en savoir plus Suivez le transpondeur peut-être C'est comme si c'était fait, occupez-vous des vôtres Le vaisseau s'appelle le Perifona Je vais vous donner ses codes de transpondeur et son dernier plan de vol Merci Ça fait plaisir de voir que les Kert ne remportent pas toutes les victoires Je vais lui parler pour vous C'est gentil, Suivez Mais je doute que ça change quoi que ce soit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence notre approche En orbite stable autour de Vold Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je détecte un signal faible On dirait un vaisseau allié Il correspond au code de transpondeur du vaisseau d'observation Asari Perifona C'est le vaisseau dont parlait Idaria Je crois qu'on touche au but Je détecte des traces d'armes à feu correspondant à la technologie des Kerts Les Kerts, super Je les ai trouvées D'après les scans, ces caisses contiennent des armes en gara Ah, tiens donc Évidemment Bon, Suka nous a pas dit qu'il nous aînait nous tous Les Kerts, restez pour vos gardes Joli travail Joli travail C'est un signal utilisé par les civils en gara Un appel de détresse Compris On devrait aller voir si on peut se rendre utile い alien Et on aurait influencé Des ceur On le point de 2 2 Merci pour votre aide. Tous les ennemis d'Ekert sont nos alliés. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? On a cru que des civils avaient besoin d'aide. Pas cette fois. Là, c'était la Résistance qui donnait une bonne leçon aux Kerts. Il y a un groupe de Kerts qui attaquent les navettes. Ils tuent des innocents et pillent leur possession. Je savais que le Signal les attirait. Ils s'attendaient à trouver des victimes incapables de se défendre. Et maintenant, quand des gens enverront un vrai Signal de détresse, les Kerts s'attendront à trouver la Résistance et les massacreront tous. Mais c'est déjà ce qu'ils font. En agissant de cette façon, vous avez mis encore plus de gens en danger. Assez discuté. Voilà d'autres Kerts. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites à ce qu'il y a. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Versus identémentes Versus identémentes jumbo Plus, diversus identément Sous-titrage ST' 501 Je détecte une température inférieure à la normale Je détecte une température normale pionnière Voilà l'origine du signal qui téléphona Oh non Il y a des cartes dans le coin Débarrassons d'eux Il y a des cartes dans le coin C'est bon ! Voilà donc le Periphona. Enfin, ce qu'il en reste. C'est l'œuvre d'Ekert, c'est sûr. Ce n'était pas qu'un crash. Les Kert ont pulvérisé le vaisseau, et il n'y a aucune survivante. Sans l'équipage, on a perdu notre meilleure chance de retrouver l'Arche Asari. Mais ça n'a pas de sens. S'ils voulaient exalter les Asari, pourquoi avoir tué l'équipage ? C'est comme s'ils avaient vu le Periphona comme une menace. Il n'est pourtant pas de taille face à un croiseur Kert. Raider ! Korra ! Il reste quelque chose. Une boîte noire. Elle est dans un sale état. Mais voyons ce qui... Dernier registre. Si l'Arche trouve ceci, on a échoué. On n'a pas réussi à les repousser. La copie des données est perdue. La décimation est trop fonde. Pardonnez-nous, on a fait tout ce qu'on a pu. La décimation. Idaria a parlé de chasseurs Kert spécialisés. Ce sont peut-être eux. Avec un nom pareil, ce sont forcément des Kert. Ils peuvent se le mettre où je pense leur nom. Lieutenant, avec un peu de temps, il serait possible de reconstituer le registre de navigation. Bonne idée. On pourrait retracer la trajectoire du Periphona. Peut-être même jusqu'à l'Arche. J'y jetterais un coup d'œil en rentrant. Il y a encore beaucoup de travail. Ce système de... Raëlys ? Oui, c'est moi, Raëlys. Vous êtes vraiment venu ? Vous avez dit avoir des infos. Il fallait que je vérifie ça. Oui, mais je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Bref, venons-en au fait. Votre attaque sur le centre d'exaltation des Kert a perturbé leurs opérations. Ils essaient de tout remettre en ordre. Nos éclaireurs ont signalé une augmentation de l'activité Kert dans certaines zones de Völd. Mais rien de militaire. Il s'agit de vaisseaux scientifiques. Donc, quelque chose en rapport avec l'exaltation ou la création d'un nouveau laboratoire, peut-être ? Oui, c'est ce que je pense. Dans tous les cas, c'est mauvais signe. On n'est pas équipés pour s'introduire dans leur base. Mais quelqu'un doit les arrêter. Je mènerai l'enquête, si je peux. Je n'en demande pas plus. Merci, Ryder. J'envoie les coordonnées sur le champ. Raëlys avait raison. On dirait une station de recherche. Je crois que c'est fini. Bien joué. Voilà des guerres. Les ennemis ! Ennemis a bêté. Ennemis a bêté. Il y a beaucoup de matières organiques, ici. Ça vient des angaras, des kertes, d'autres choses. Une analyse pourra nous en apprendre plus, pionnière. Venez enregistrer. Leur a ha Autre registre audio détecté. Toutes les transmissions semblent avoir échoué. Un membre de l'équipe a émis l'hypothèse que quelque chose empêche ses recherches de quitter Eleus. Les implications sont inquiétantes. Un maître de côté pour l'instant. Prise de mesure pour vérifier que les communications principales sont toujours en activité. J'ai relevé les coordonnées d'un autre poste Kert. Sûrement leur communication principale. Si on détruit cette station de transmission, les Kert ne pourront plus joindre leur monde, c'est ça ? Je ne peux pas voir ce qu'ils ont. Je ne peux pas voir ce qu'ils ont. Je ne peux pasandrare et aucune flèche. Pionnière, ces échantillons contiennent tous la même séquence génétique. Au premier abord, il semble s'agir d'un lien familial, mais le génome présente des traces de modification. J'en conclue que la séquence a été prélevée sur un seul individu, puis incorporée dans l'ADN des autres Kert. L'Arconte. L'Exaltation. Est-ce que ça veut dire que les Kerts obéissent à l'Arconte parce qu'ils le voient comme leur géniteur ? Ou c'est sa position qui lui permet de répandre ces jeunes comme ça ? C'est l'avant-poste de transmission Kert dont on a entendu parler sur Vult. Préparez-vous au combat ! Cible éliminée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je détecte une température normale, Pionnière. Système de survie rétabli. L'Arconte n'est pas le chef suprême des Kerts. Il y en a d'autres comme lui un peu partout dans Andromède. Chacun avec la mission de faire des découvertes génétiques pour l'Empire. En créant plus de Kerts au passage. Primus, les directives de communication nécessitent des explications. L'Arconte a ordonné une interruption de toutes les transmissions de données en Gara à l'Empire. Il s'agit d'une violation du protocole. Attendez, l'Arconte désobéit aux ordres ? Communication. Seul l'Arconte peut évaluer la situation fluctuante d'Eleus. Si l'Arconte estime que les protocoles ne servent pas notre cause, fiez-vous à sa sagesse. Il est le représentant du Sénat dans Eleus, et vous lui devez allégeance. Elle a bien appris son texte. On dirait bien que les Kerts commencent à remettre en question les décisions de l'Arconte. Si ça continue, ça pourrait jouer en notre faveur. Comment on peut en tirer parti ? Il n'y a probablement rien à faire. Cependant, les conflits entre factions se résolvent rarement dans le calme. Contentons-nous de rester aux aguets dans ce cas. Avec un peu de chance, il se passera quelque chose. Voilà les ruines qu'on cherchait. Trouvons du matériel pour Pibi. Voilà des cibles ! L'ancien scat. Pour trouver les glyphes manquants, Pionnière. Avec ceci, nous devrions avoir tous les glyphes nécessaires, Pionnière. Ça doit être la Relitech dont Pibi a besoin. De la Relitech ? C'est Pibi qui lui donne ce nom. Chaque fois qu'on tombe sur ce genre de ruines, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut. Je vais lui apporter ça. Avec un peu de chance, elle me dira sur quoi porte son projet secret. Musée machine, il y a sûrement des cartes. Pionnière, il y a un site reliquant là-bas. Les systèmes de défense sont peut-être actifs. Pionnière, nous approchons de l'entrepôt d'armes vertes, détruit par la Résistance. C'est bon à savoir. On va essayer de retrouver la Minata. Je détecte des températures inférieures à la normale. C'est une porte. C'est une ruine. Personne n'a pu survivre. La température La température est en baisse pionnière. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. J'entends des choses. Il y a quelque chose là-bas. Peut-être quelqu'un. C'est parti. Reconnecté. Tu sais où ils sont. Qui êtes-vous ? Vous êtes venu me chercher ? C'est Ahana qui vous envoie ? Quel idiote. Elle sait jamais quand s'arrêter. Ahana était sûre que vous aviez survécu à l'explosion. Mais comment vous avez fait ? Je savais que je n'aurais pas le temps de m'éloigner. Alors j'ai trouvé un mur renforcé et j'ai créé un champ au moment de l'impact. J'ai presque épuisé toute mon énergie. Mais c'était ça. Où mourir ? Achever-moi. J'ai mal. Achever-moi. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit toujours. Je l'ai brûlé, écorché, entaillé. Il ne veut pas me dire où ils sont. Vous avez torturé cette personne ? Ce n'est pas une personne. C'est un kert. Ils ont pris ma famille. On doit quitter cet endroit. Vous n'avez pas les idées claires. Je ne peux pas partir. C'est ma seule chance de parler à ces monstres. Pour retrouver ma famille. Si... Si je le laisse ici, je les laisse, eux. Je ne peux pas faire ça. Désolée, mais il est mort. Non ! Vous avez des amis qui vous attendent. Des gens qui tiennent à vous. Vous allez mourir si vous restez ici. Pourquoi vous avez fait ça ? Il aurait pu me parler. J'aurais pu les retrouver. Rentrez chez vous, Mashal. D'accord. Je vais prévenir la base et indiquer ma position à la Résistance. D'accord. Allez-y. Allez-y. Mashal vient d'appeler. Anjik a envoyé une équipe la récupérer. Elle avait l'air perturbée, mais je suppose que c'est normal après avoir été piégée dans des gravats. Je suis tellement heureuse qu'elles sont en vie. Que les cieux vous éclaire, Ryder. On va avoir besoin d'un stimulant. J'ai du kit, j'arrive. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vous l'alien dont il parlait dans les transmissions, non ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien de mieux à faire ? Je suis la pionnière Ryder de l'Initiative Andromède. Je viens de… Merveilleux. Vous venez de loin. Vous avez des remèdes magiques là d'où vous venez ? Rien de plus avancé que ce que vous avez ici. Alors je me fous bien de savoir d'où vous venez. Poussez-vous. Docteur Harin, Ryder pourrait peut-être nous aider à trouver les caches de secours ? Les caches de secours ? On est en pleine zone de guerre. Les Kerts sont susceptibles d'attaquer à tout moment. En cas de blessure, il y a sûrement une cage de fourniture médicale à proximité. Ça ne remplace pas les soins d'un médecin, mais… ça permet de survivre en attendant. Le problème, c'est que les caches sont vides. On manque d'effectifs pour aller les réapprovisionner. Il n'y a pas de temps à perdre. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Les caisses de fournitures sont empilées le long du mur là-bas. Vous y trouverez aussi l'itinéraire pour accéder aux caches. Vous avez un véhicule ? Bien sûr. Bien. Allez-y. Donnez-moi une double dose de fumarite. Double dose ? Vous êtes… faites ce que je vous dis. Voilà les fournitures médicales de secours dont parlait le médecin. Il faut qu'on les apporte au cache. Sam, tu enregistres les coordonnées ? Bien sûr, pionnière. Bienvenue. Vous êtes la pionnière, n'est-ce pas ? Je m'appelle Roche-Warlene. Qu'est-ce que c'est, ces symboles sur le mur ? Mon peuple vient prier ici, en privé. Et c'est moi qui donne les bénédictions. En voulez-vous une ? Je ne connais pas bien votre foi. Vous semblez en effet venir de loin. La bénédiction est une simple manifestation de bonne volonté. Pourquoi vous ne pratiquez pas votre religion en public ? Les esclaves des Kerts n'ont pas le droit d'exprimer leur croyance spirituelle. Nous honorons leur isolement en pratiquant en privé. Et la foi atteint des sommets lorsque personne ne la voit. Ce serait un honneur. Je vous offre force et courage. Et que votre cœur reste pur. Vous avez l'air inquiète. Oh, pionnière Ryder. J'étais en train d'offrir une bénédiction à deux de nos jeunes soldats tués par les Kerts. Il y a tellement de morts et de disparus. Mais ces deux nouvelles blessures sont les plus profondes. Vous les connaissiez bien ? Il serait encore en vie s'ils n'avaient pas accueilli la mort. Je ne saisis pas bien ce que vous dites. Ces enfants ont été influencés par une nouvelle croyance. L'âme trouve l'illumination grâce à la réincarnation. Mais certains pensent désormais pouvoir forcer les choses. Ils se jettent dans la mort en pensant renaître plus fort. On les appelle les chercheurs de gloire. J'en ai entendu parler. Je ne crois pas en connaître. Mais... difficile d'en être sûr. La réincarnation est une idée réconfortante. Mais de là à mourir pour l'atteindre ? Cela a des conséquences. Si vous rencontrez ces chercheurs de gloire, faites tout votre possible pour les sauver de la mort. C'est tout ce que nous pouvons faire. Comment est-ce qu'on devient prêtresse ? Au fil de terribles épreuves. Seuls ceux qui connaissent les ténèbres peuvent mener les autres à la lumière. Chaque semaine, j'offre mes paroles à ceux qui les cherchent. Ils rapportent mes mots à leur famille, afin qu'ils trouvent tous la force qui m'a fait défaut autrefois. En quoi est-ce que vous croyez ? En la croissance infinie d'une âme qui se réincarne au sein d'une famille. Une action vertueuse dans cette vie engendre l'éveil spirituel dans la suivante. Ce qui permet aussi de renforcer la dynastie. Qu'est-ce qui arrive à l'âme des Angara exaltée ? C'est un véritable drame pour nous. Elle ne peut regagner la dynastie familiale. Nous la perdons pour de bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada